Bonjour à toutes et bonjour à tous. Deuxième étape de notre semaine sur les métiers d'art. Hier, nous avons fait de la coutellerie, nous avons fait aussi de l'acier en direct. C'était un moment exceptionnel. Et on continue dans notre série métiers d'art aujourd'hui. Vous le voyez depuis quelques instants sur notre page Facebook en direct. Nous sommes sur de la poterie. Nous sommes à Moriani. Nous sommes à la poterie du Prat qui existe depuis... Oh, depuis 1974. Je me recule un tout petit peu. Là, vous avez vu Aline qui est déjà en train de faire tourner. On va aller l'embêter d'ici quelques instants avec nous Thibault. Poterie du Prat, 1974. Vous travaillez en couple ici depuis... Vous êtes installé ici même depuis 1974 ? Vous aviez... Non, non. L'atelier est né en 1974 avec Aline. Et puis, je me suis un peu accroché à elle progressivement. J'ai eu une carrière un peu compliquée. Alors, autant Aline, on va aller l'embêter. Elle a commencé directement dans les métiers d'art. Elle a commencé sa formation au départ. C'était directement... Par les Beaux-Arts. Par les Beaux-Arts de Marseille, oui. Vous, toi, pardon. Toi, Thibault, tu y es venu un peu plus tard. Moi, j'y suis venu par des relations. J'avais déjà touché un petit peu la terre avec des amis dans les années 70. Et je suis allé avec eux en Angleterre voir des potiers célèbres. Et c'est vrai que ça m'avait interpellé. Mais j'avais une formation industrielle. J'étais dessinateur. Et puis, on a basculé. Et de l'industrie, voilà. Je suis passé tout doucement vers le sport, d'abord. J'ai fait beaucoup de voile. Et puis, on a démarré avec Aline tranquillement. Comme on est en direct, Thibault, excuse-moi. Je suis obligé de dire bonjour à nos amis. L'ami Guy Albiagne nous suit et il nous embrasse. Suzanne nous fait un coucou. Il y a Momo qui dit je la connais. Ah, Momo qui dit je... Ah oui, c'est un copain de mon fils. Oui, oui. Bien sûr. Ils sont venus gamins. Donc, on embrasse Momo. Il y a... Ah tiens, eux, éter à piste qui disent salut Thibault. Je suppose que tu les connais. Tu es obligé de dire oui parce qu'ils te connaissent. Henri qui nous dit bonjour, qui nous embrasse. Laetitia qui nous dit que l'art sauvera le monde. J'espère. Oui, Aline. Il faut y croire. Oui, oui, c'est sûr. Quand on est artisan d'art comme ça, de toute façon, il faut y croire. Oui, ça ne peut pas nuire. C'est vrai. C'est toujours très, très... Il faut aimer le beau. L'art sauvera le monde, donc. Et les petits bips que vous entendez, c'est juste un petit... Non, c'est juste un petit souci avec notre caméra et avec Laurent. Alors, ce n'est pas Laurent Simeon-Paul qui fait le bip. C'est ce qui tient dans la main. Vous inquiétez pas. Léon qui nous a suivis hier, qui nous suit aujourd'hui et qui nous embrasse depuis le limousin. Bisous à vous tous. Fabien, coucou à tout le monde. Caro qui nous dit que c'est un bien beau savoir-faire. Sophie qui nous fait salut, qui nous embrasse. Il y a David Campana. David Campana qui nous embrasse depuis l'Islande. J'allais dire l'Irlande, l'Islande. Et Nico et Rémi, éter à piste. D'accord. Bisous à Aline Thibault. Et Aline Thibault nous dit Laura. Alors là, tu le connais. Laura d'Oise. Ah oui, oui. On embrasse Laura, évidemment. Fabien Carlot, tu nous fais un coucou. Et Vince de Moriane, bonjour à monsieur Sisson. Voilà. Il y a une bulle. Il y a eu une bulle. Qui c'est l'autre qui dit bonjour monsieur Sisson ? Vince et Di Moriane. Alors des fois avec les pseudos, on a du mal à reconnaître. C'est le problème. On a commencé bien sûr quand vous pensez à la poterie. Inévitablement, surtout si vous avez vu Ghost, vous pensez à ça. C'est de suite qu'on pense à ça. La boule, le tour et ça apparaît comme par magie. Mais on va en parler tout à l'heure avec Thibault. Thibault, toi tu ne tournes pas. Non, j'avoue, j'avoue. Humblement que j'ai essayé. Ah, tu as essayé, ça n'a pas accroché. Si, si, ça accroche. Mais le problème, c'est qu'il faut passer des heures, des heures et des heures et des années avant d'avoir ce savoir-faire. Et puis entre nous, si on travaille en duo, en équipe, autant qu'il y en ait un qui fasse une partie et l'autre s'attache plus à une autre partie. Toi, tu es plus sur, on va en parler sur l'estampe, sur le moulage et sur toute la partie technique, la cuisson. Voilà, et puis sur tout ce qui est réglage de four. On va en parler parce que monsieur... En fait, les artisans qui ont une spécialité comme la poterie doivent savoir aussi tout faire, c'est-à-dire réparer, améliorer, fabriquer. Ne dis pas tout. Ne dis pas tout parce que... Des steaks. Pardon, ça ce sont des petits outils. Voilà, qui ont un profil et qui sont le prolongement de la main. Voilà, et qui aident à... Alors juste pour vous dire, on va en parler tout à l'heure aussi avec Thibault, il a deux fours. Mais vous allez voir quand il dit il faut savoir maîtriser la technique, la réparation et la fabrication. Parce que le four qu'il a, un four à gaz qui date de 1974, c'est lui qui l'a un peu plus récent. Il est un peu plus récent en fait. Le premier four est dans le jardin. On l'a changé... C'est toi qui l'as fait le four. Voilà, le deuxième four. Le premier four, on l'avait fabriqué. Mais le deuxième four, on l'a fabriqué avec un ingénieur thermicien qui nous a apporté... Beaucoup d'améliorations par rapport au premier. Sur l'angle des brûleurs, sur tout ça, c'est important. Oui, et puis surtout sur la durée de cuisson. Parce que c'était un four qui n'était pas économique du tout. Donc avec le deuxième four, on a réussi à réduire de moitié la consommation de gaz. C'est quand même très, très important pour le potier. Alors, il y a Vince qui nous embrasse et qui a dit je suis la... Qui c'est ? Oui, oui. Bon. Qui nous dit bonjour à tous. Juju, ils sont super... Leur poterie qui est accrochée chez nous en Normandie. Ils sont très accueillants. Je les embrasse fort. Juju Daniel qui a ramené une de votre poterie en Normandie. Anne qui nous dit c'est de la magie. Juju qui dit vive Moriagne. Et Fabien Carlot qui nous dit la poterie. Là, en quoi ? En 4 minutes, on est parti d'une boule, même pas, et on arrive à... Et on peut faire un saladier. Ça c'est les encoches pour les... Musée pour décorer ou pour... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aline ? Je peux essayer un peu. Tu peux essayer ? Ah oui, tu veux ? Oui, volontiers. Oui, si tu veux. Oui, il vaut mieux ? Tu crois que je vais me mettre de partout ? Non, Laurent, je peux. Juste essayer un petit peu. En fait, pourquoi ? Pour être tout à fait honnête. Pourquoi je veux essayer ? C'est juste pour montrer que quand c'est Aline qui le fait, ça a l'air super simple, super facile. Presque ça se fait tout seul. et en fait donc là tu colles le plateau alors le plateau ensuite on va l'humidifier un plateau en contreplaqué marine sur lequel on va taper un peu pour qu'il fasse ventouse ensuite on va le mouiller pour que là aussi ça fasse la boule la plus simple donne lui la moitié, coupe la moitié je sens qu'Aline a moyennement confiance en moi non pas du tout il faut pas que tu sois déçu il faut pas que tu sois déçu non mais je vais pas aider tu la fixes ? ah non c'est le jeu elle est pas centrée non il y a Thibaut qui ne m'aide pas en plus mouille tu me la centres tu me la fixes d'accord voilà c'est plus facile elle vient d'où cette Thibaut ? alors ça c'est de la terre du je vais prendre le micro puisque tu vas donc c'est la terre du Berry au nord de Bourges à côté d'un petit village qui s'appelle Sancerre que tout le monde doit connaître pour le vin blanc alors il y a Carole excuse-moi il y a Carole qui nous dit votre micro ne marche plus Laurent aussi nous dit ça y est c'est réglé ça remarche merci Laurent j'adore la poterie nous dit Annie elle nous embrasse Carole nous dit merci parce qu'on a remis et il y a Sté vous nous gâtez depuis hier avec nos artisans merci Sté Maestrine gros bisous à toi ainsi qu'à ton frérot voilà c'est un grand chanteur ah oui tu es bête et bien oui avec qui était Mathieu Maestrine oui là c'est Sté c'est sa soeur qui nous suit et Mathieu Maestrine qui est un baryton célèbre qui a commencé à exercer à l'époque à l'internat de Montezor il avait le lit numéro 6 j'avais le lit numéro 3 voilà donc alors attention ah bien alors alors la pédale la pédale c'est ici c'est pour refaire c'est celle-là alors tu vas voilà alors regarde un peu il faut tourner ça en toucher avec les mains donc il faut donner le micro à la dame sinon on ne l'entend pas donc monte les manches monte les manches beaucoup voilà ça t'es tranquille fait tourner ça voilà pour voir comment tu vois tu fais hop 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 tu vois ça peut aller très vite donc c'est pas la peine d'aller trop trop vite tu mouilles tes mains les deux voilà Thibault le micro viens viens non c'est pour Aline c'est surtout pour Aline qu'on entend donc on mouille les mains c'est quoi c'est de l'eau avec un peu de il faut mettre un peu de il faut se déguiser un peu d'accord c'est pour pas que ça accroche sur la boule c'est beaucoup mieux sur la terre donc je vais faire quoi tu te concentres sur le milieu qui essaye de bien la centrer peut-être qu'on lui a donné un peu trop petit non et donc là tu serres au milieu tu montes en cône comme j'ai fait mais tu n'as pas bien regardé je n'ai pas bien regardé et après tu abaisse j'abaisse lâche doucement très bien tu n'as pas décentré c'est déjà ça après tu abaisse avec le beau mot j'écrase voilà la pomme de main et je continue de on fait une boule bien régulière bien centrée au milieu je remouille un peu je remouille un peu j'appuie un peu un peu de un peu de poigne il faut vouloir il faut y aller tu fais une boule un peu plus ouais c'est pas mal voilà attention lâche doucement je suis pas super super centré j'ai l'impression vas-y mets la main accélère un peu mets la main non c'est pas bien centré accélère voilà attends hop on va faire un quatre mains ouais voilà en dix secondes tu as réussi à la recentrer et là je sens qu'elle ne bouge plus tout à l'heure ça faisait un peu ça voilà d'accord et donc là la magie c'est quand on met le pouce au milieu tu mets ton pouce ok tu encadres bien voilà et tu avec ton pouce tu pousses je pousse au milieu je ne vais pas jusqu'au bout hop 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 stop stop tu vois que tu descends elle refait un peu flagada pourquoi elle fait flagada ça fait rien ça fait rien c'est ça c'est dur attends attends là tu vas trop vite je vais trop vite ouais alors voilà elle a remis au centre Aline oui hein toujours en question pense on a compris que c'est quoi le nom de ce que je viens de faire Aline je te laisse c'est un petit pot pour l'ail non c'était un petit pot pour écraser l'ail voilà que je voulais faire peut-être tu me donnes un avec quoi je peux m'essuyer pour reprendre le micro il faut repasser dans la salle de bain non c'est juste de manière grossière c'est juste pour juste pour libérer oui c'est juste pour libérer Thibaut du micro parce qu'après on va le suivre bon voilà vous avez bien compris derrière la blague c'est juste pour montrer que ben tous ces métiers qui semblent super simples parce que quand on les voit faire par des professionnels ben on dirait que tout glisse que c'est presque évident sauf que le simple fait de réaccélérer ça se décentre et puis ça devient un massacre merci Aline ce qui est sûr c'est qu'une fois qu'on a réussi au bout de 20 ans à acquérir cette technique de tour c'est pas suffisant c'est pas suffisant de tourner après il y a toute la partie cuisson c'est ça qui est dommage c'est que oui toi tu aimerais juste tourner peut-être ben c'est à dire quand tu quittes la période de tournage tu es toujours un peu triste parce que la main elle est bien faite elle est bien lancée tu peux faire plus et il faut passer à l'émaillage au cuisson c'est la vie mais c'est bien presque l'artisan il fait tout allez on va quand même voir Thibaut allez on suit bon oui j'ai deux trois tâches c'est pas grave Thibaut m'a abandonné entre temps oui c'est pas très grave c'est pas très grave oui Thibaut un peu de terre d'estampage c'est à dire que c'est la même terre que celle d'Aline sauf qu'elle est chamottée c'est à dire qu'elle contient des petits grains de terre cuite à l'intérieur qui va donner plus de résistance je vais pouvoir l'estamper comme son nom l'indique ça veut dire écraser je vais essayer de récupérer mon téléphone que j'ai dû oublier quelque part merci Aline parce qu'il y a nos amis internautes qui vont sûrement nous poser des questions sur l'estampage donc là Thibaut ne tourne pas il estampe il tape sur sur cette je vais faire une galette il me manque un petit peu d'eau pour pas que ça accroche aussi ça va gicler un peu reculez vous voilà donc en fait je vais réussir progressivement à l'écraser le but c'est de faire une galette voilà c'est de faire une galette excuse moi je continue à dire bonjour à nos amis j'imagine qu'il y a plein de gens qui se moquent bonjour vive l'artisanat donc ça ça va Anne-Marie qui nous dit les mains de potier sont magiques pas les tiennes merci Anne-Marie pati pati bonjour j'admire votre passion peut-on visiter votre atelier Aline ah oui oui bien sûr tous les jours toute l'année oui et la question qui suit et si on peut le visiter c'est où à Mauriagne alors quand vous arrivez à Mauriagne vous avez le croisement côté montagne côté montagne et franchement non mais franchement une fois que vous avez pris l'embranchement côté montagne il y a des panneaux de partout on peut pas les louper je continue vite fait bonjour Yann et Laurent coucou Philippe Philippe Aziz nous fait un coucou Juju nous embrasse il nous dit que c'est à 20 minutes de Bastia bonjour la Corse on vous voit en direct Yann le potier merci Jean-Louis on m'a gagné un peu pas facile la poterie bonne chance merci Carole Laurent Juju Daniel je connais Mauriagne mes beaux-parents habitent là-bas mais juste avoir l'adresse mais l'adresse c'est facile on l'a dit Laurent tu prends le croisement et tu suis les flèches derrière l'école bonjour de Mauriagne nous dit Jeanne Sandrine de Corne coucou Jade et Juju Daniel dit non c'est plus à 40 minutes que 20 minutes de Bastia David Campagne se moque de moi en disant que j'ai un artiste mais seulement dans la tête pas dans les mains Jean-Luc nous embrasse Anne-Marie Matéi bravo Yann tu as du courage mais tu as que ça c'est gentil Annalise qui nous dit c'est un métier de l'art c'est un métier Elisa il n'y a pas qu'à Pigne qu'on fait un Pigne qu'on fait de la poterie et non ce n'est pas Elisa Solette non il n'y a pas qu'à Pigne qu'on fait il y a combien de potiers tu sais combien il y a de potiers Thibault en Corse 15 une quinzaine de potiers oui quand même disséminés à travers toute la Corse oui patrimonio Pigne oui dans le sud il y a Diane aussi Ajaccio il y en a encore oui oui on est un peu vieux on est un peu vieux la relève va arriver Carole me dit bravo mais là aussi c'est là Magali Magali nous embrasse Juju fait des super plaques nous dit que tu fais de super plaques à fixer et c'est de ça dont on va parler à l'instant Marco Benedetti nous embrasse et un petit bonjour de la Belgique sous le soleil en Belgique nous dit Michel et vive l'artisanat Michel Berman non ? Scar 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 ah non c'est un autre Michel de Belgique qui nous embrasse l'estampage on a fait notre galette elle était ici voilà donc j'en ai pris une partie et cette partie je l'ai estampée dans un moule donc qu'on a vu avant de de poser la plaque et donc cette cette plaque donc elle va prendre la forme du moule naturellement et ici donc je vais je vais coller je vais vous le faire grossièrement bah ça ça sera l'arrière voilà ça c'est le dos c'est ce qui va être collé donc il faut la poignée ça c'est le dos et il y aura ici la poignée voilà que je vais là que je vais poser comme ça rapidement voilà donc ça c'est la technique de l'estampage alors par rapport à cette technique on peut donc avec des moules plus gros ah oui là on est sur du gros vase on est sur du gros alors ça c'est un pouf en fait donc là il est dans la position renversée parce qu'il est fabriqué renversé voilà et ici vous avez le pouf lorsqu'il est cuit est fini naturellement vous voyez que la poterie elle a réduit elle a perdu 15% ah c'est le même moule c'est la même pièce mais après les deux cuissons voilà donc imaginons que ça on a le produit fini c'est notre corse de tout à l'heure voilà donc ça c'est le moule qui est là là voilà là on peut s'apercevoir quand on la retourne voilà vous voyez elle a été faite de la même manière vous voyez la différence 15% alors là pas 15% parce que là elle a cuit qu'une seule fois voilà elle a dit Aline c'est que le biscuit c'est-à-dire ? oui première cuisson 1000 degrés et après on les émaille 1300 degrés d'accord donc ça perd encore on va aller tout à l'heure au four juste avant d'aller sur la dernière opération oui ça c'est ton petit logo voilà donc là je signe donc c'est j'ai fait une forme de corse donc stylisée c'est le logo de ta voilà c'est un logo que j'ai créé qui a été reproduit après sur on l'a vu sur des disques on l'a vu sur bon enfin il n'y avait pas de copyright ça permet de connaître aussi l'origine de la poterie quand la retourne on voit ce petit logo on sait que c'est toi voilà le client qui achète la poterie impose l'origine en fait de la production donc chaque poterie a son logo et chaque poterie est reconnaissable il n'est pas déposé mais il pourrait être déposé on sait mais ça permet d'avoir une traceabilité sur les produits finis donc là on est sur de l'estampe on a un demi-moule là on a un demi-moule imaginons avec cet exemple là ici on a un moule en deux parties un moule qui est complet sauf que il faut le fabriquer d'une manière ou d'une autre donc je garde une ouverture donc pour pouvoir pour pouvoir l'estamper donc par l'intérieur puisqu'on parle de moule est-ce que tu ne veux pas nous emmener là-bas pour qu'on voit avant je voulais avant j'avais préparé aussi cette galette parce que on peut aussi vous allez voir laminer cette cette plaque de terre laminer on va la laminer on va la tirer comme des pattes on va la platir et ça va nous permettre de faire des plaques parce que tout à l'heure on parlait de plaques on parlait de plaques de maison ou des numéros des plaques de rue ah oui voilà là ça doit être plus fin et uniforme au niveau de l'épaisseur voilà voilà donc là j'ai un petit peu je suis allé un petit peu trop vite donc cette plaque on va pouvoir écrire dessus c'est à dire qu'on va faire on va on va on va coller on va coller par exemple des lettres comme ça je vous la fais rapide pour après promis après parce que là on est à fond avec Thibaut voilà donc vous voyez ça permet donc en collant des petits boudins de terre voilà sur une plaque de terre des petits boudins de terre et ça nous permet d'écrire dessus ça nous permet d'écrire alors l'avantage c'est que c'est inaltérable c'est à dire que le grès n'est pas poreux donc si par exemple dans les pays froids dans le nord ou dans le grand nord il pleut les intempéries le froid le chaud ne peut pas attaquer le grès voilà le problème c'est que la pluie peut geler et casser le voilà et la poterie en s'imbibant d'eau va geler et va fendre alors que voilà avec le grès donc ça ne peut pas arriver un bonjour encore de Belgique excuse-moi France 1 février nous embrasse Alam nous dit qu'il n'est jamais déçu par les reportages et surtout par les métiers d'art merci Juju nous embrasse j'adore la chance que vous avez vous êtes en Corse c'est trop bien bravo Chantal mais il faut venir super reportage merci Chantal l'estampage l'estampage est plus facile à faire alors oui quand on le voit faire alors c'est la même problématique que tout à l'heure quand vous le voyez faire on a l'impression que c'est super facile je vous jure si je m'y mets moi même l'estampage ça va être un massacre bonjour je possède une Corse de chez Aline et Thibault nous avons parlé de potier de la borne quand nous étions allés c'est Rémi qui vous embrasse tu vois de qui c'est oui dommage je ne peux pas vous envoyer la photo avec ma plaque qui est en relief avec le numéro 2 j'en suis très fier on nous dit Juju ça tombe bien Juju c'est la même chose non tu ne peux pas envoyer en commentaire une photo je suis désolé mais en fait voilà c'est exactement ce dont on parlait c'est à dire faire une plaque avec des numéros ou avec des petits poissons voilà on peut s'amuser à faire des petits objets qui vont permettre par exemple de venir décorer déconner une autre poterie montre moi le moule allez c'est là bas alors ça alors ça c'est encore autre chose par rapport à l'instant pas ça ressemble un peu quand même voilà c'est une autre terre elle est plus liquide parce qu'elle doit prendre forme autour du moule on va allumer ici tac voilà alors la terre elle est là elle est dans cette bassine je laisse Laurent y aller donc là en fait c'est la même terre que tout à l'heure mais elle est recomposée en fait ce sont des terres sèches qui sont qui sont micronisées c'est à dire qui sont très très fines qu'on va mélanger avec de l'eau et cette cette pâte elle va avoir je vais vous montrer elle va avoir la consistance d'une pâte à crêpes à peu près alors à votre avis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? moi à mon avis le problème c'est que j'ai déjà la réponse alors si nos internautes nous suivent à votre avis que peut-on faire avec ça ? je crois qu'on a un peu vendu la mèche en parlant de moule ils sont là alors en fait le principe du moulage c'est qu'on va fabriquer un prototype un prototype en terre qu'on va cuire qu'on va améliorer petit à petit on va faire des petits des petits des petits fignolages quand on est content et ce prototype on va le mouler voilà et je vous je vous montre d'abord le moule voilà donc celui-là il est assez complexe alors là c'est une sphère avec des pointes voilà il est en en cinq parties voilà alors pourquoi il est en plusieurs parties c'est parce que une fois que la pièce va être terminée il faut pouvoir sortir la pièce donc en fait en ouvrant le moule tout doucement donc on peut récupérer la pièce parce qu'en fait elle est non seulement elle est volumineuse mais en plus elle a les petits points les petites épines voilà de c'est quoi au bout du compte c'est un alors c'est un c'est un oursin un oursin c'est un oursin que j'ai que j'ai conçu pour qu'il soit en fait un porte-cure-dents un porte-cure-dents voilà donc on fait le proto on fait le moule on fait le moule alors le moulage il est complexe parce qu'à chaque fois il faut couler du plâtre autour sur les cinq fois de manière à avoir cinq pièces pour reconstruire le moule dans son intégralité et là en fait il suffit avec le bec verseur de remplir le moule donc l'opération elle est très simple alors c'est pour ça c'est un peu pour ça que le le système un petit peu décrié parce qu'on se dit mais c'est un peu trop facile oui sauf qu'il y a tout le travail en amont voilà mais en fait ce qu'on voit pas dans cette opération là ce qu'on voit pas c'est que c'est le travail du prototype et ensuite de la fabrication du moule voilà alors ensuite une fois je vous la fais rapide parce qu'on n'a pas on n'a pas trop de temps c'est quand j'ai commencé Thibault le temps passe si vite voilà alors au bout d'une heure au bout d'une heure je vais vider le moule et oui on veut garder que ce qu'il y a sur les parois et donc je ne vais pas vous sortir de cette pièce là non parce que ça ne fait pas une heure voilà mais par exemple celui-là ça fait une heure qu'il a été vidé voilà alors par contre celui-là on va ouvrir celui-là parce qu'il est assez intéressant donc en fait ces pièces là je les ai coulées hier donc une heure après j'ai vidé j'ai vidé vous allez voir pourquoi je ne propose pas de l'aide pour démouler voilà ça y est ça vient te loupe pas Thibault on est en direct voilà doucement donc une partie elle est sortie je vais la mettre à l'envers vous allez voir qu'elle va sortir tout doucement prends ton temps là par contre je te presse pas Thibault ça arrive est-ce que la question qui tue est-ce que ça arrive de casser lors du démoulage oui bien sûr on voit que ça commence à s'écarter un peu voilà tout doucement si je peux me reculer pour prendre vas-y vas-y un outil voilà ici il n'y a plus mes outils on va juste décoller la petite partie de la hanse qui nous accroche encore un peu c'est le moule en lui-même c'est le moule en lui-même donc là du coup on peut forcer un peu sur le moule voilà on peut forcer sur le moule mais pas sur la pièce on va la reprendre comme ça il ne faut pas abîmer le moule hop là c'est la partie du moule qu'on peut abîmer oui de l'eau puisque voilà voilà et doucement donc la pièce voilà la pièce alors une théière non non c'est pas une théière on va aller voir ça là il faut enlever donc la jonction les traces de jonction entre les deux parties je vais la signer de suite hop avec un peu et on va sortir cette magnifique pièce ah oui ben là dessus voilà qui est un pressagrume voilà alors ça c'est c'est l'avantage donc du du moulage c'est qu'on peut concevoir on peut imaginer sans se prendre pour Stark on aimerait bien tous être un peu Stark parce que c'est vrai qu'il a fait des superbes belles choses mais je me suis aperçu que les pressesagrumes qu'on vendait dans le commerce c'était pas très très beau ni très très ah d'accord et oui on retrouve le creux là et du coup est-ce que tu vas percer ici pour récupérer le jeu alors là je vais aller chercher ma va chercher va chercher voilà et donc je vais faire les petits trous qui vont me permettre comme c'est creux à l'intérieur le jus va être récupéré à l'intérieur et pourra ressortir par le bec verseur tout à fait combien de temps il t'a fallu pour préparer ce alors ça c'est c'est une journée de travail non le prototype j'imagine ça a été plus long une journée ah non c'est assez simple celui-là parce qu'il y a le prototype mais après il faut encore une journée pour fabriquer le dos voilà donc ensuite il faut redéfinir un petit peu le bec verseur le bec verseur hop là donc vous voyez que la terre elle est quand même encore on peut encore la travailler elle est très agréable à travailler à ce moment-là et voilà 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 à peu près tu vas encore fignoler j'imagine donc là j'ai mis la pression excuse-moi la pièce va sécher la pièce va sécher et ensuite je vais enlever je vais enlever le point de jonction des différentes parties du boule les barbages c'est les barbages voilà et ensuite c'est bon et non c'est pas bon parce qu'il faut encore la cuisson et ensuite il va falloir cuire on s'approche de la zone de cuisson tranquillement on va éteindre je vais éteindre la machine parce que que ça soit avec ce qui est fabriqué à partir du tour que ce soit ce qui est fabriqué avec l'estampage ou que ce soit ce qui est fabriqué avec les moules à un moment donné il va y avoir la cuisson enfin la cuisson les cuissons d'abord le séchage très important de séchage avant ça dépend de la pièce par exemple le pouf que je vous ai montré tout à l'heure lui il va mettre 8 à 10 jours à sécher parce qu'il fait presque 2 cm d'épaisseur après sa grume lui il met 2 jours 2 jours à sécher pour sécher on laisse sécher tranquille alors on laisse sécher et puis ensuite donc on fait les barbages on fait les petites finitions par exemple sur des pièces il y a quelques il y a un peu de quelques fois des petites bavures donc on enlève avec un papier de verre et on va attaquer donc la première cuisson alors la première cuisson 1000 degrés voilà la première cuisson donc on va le faire enfin chez nous parce que chaque potier a des fours a des fours a des terres différentes a des méthodes de cuisson un peu tiens on retrouve un pressagrume là-bas voilà donc il y a le pressagrume et là et donc lui on va lui faire ce qu'on appelle le dégourdi c'est à dire la première cuisson qui va permettre de cuire mais de garder la porosité de la terre parce que c'est dans ce four-là qui est un four électrique on va cuire plus ou moins de manière uniforme l'ensemble de la pièce voilà tout à fait on cuite toutes les terres là on est sur de la technique pure cette première cuisson l'artistique va revenir après non non la première cuisson la première cuisson elle est complètement inerte voilà mais ce qui est important c'est que la terre est poreuse et donc voilà donc Aline en émaillant donc c'est à dire soit en trempant les pièces soit en vaporisant ou soit au pinceau on va pouvoir lui appliquer une couche d'émail une deuxième couche en superposition ou quelquefois une troisième couche qui va donc être absorbée par la céramique alors et d'une ça permet d'enlever le côté poreux ça va enlever le côté poreux c'est l'émail en fait bien sûr en cuisant qui va fondre qui va en montant 1300 degrés donc les produits qu'on a qu'on a constitué pour fabriquer l'émail vont devenir vitreux voilà ils vont devenir à peu près comme du verre en fait on va recouvrir c'est comme si on recouvrait une patte de verre l'émailage on va en bétaline l'émailage c'est une patte de verre donc il y a beaucoup de silice dans les émaux il y a une grosse proportion de silice et la silice c'est dans le verre quand on le monte à 1300 la silice se transforme en vitrification il y a cette partie technique qui nous permet qui nous permet donc d'enlever le côté poreux mais l'émailage ce n'est pas que un côté pratique pour enlever le côté poreux l'artistique arrive on cherche des mailles on fait nous même nos couleurs on les reçoit pas comme ça on pèse on a tout un tas de poudre si on veut la base de l'émail il faut donc une grosse proportion de silice créer quartz feldspat voilà et ensuite en jouant avec les oxydes de 0 à 20% de 1 à 20% on va changer la palette voilà et c'est ça qui est un peu magique après il y a le four la flamme évidemment mais nous on a toute une palette est-ce que quand tu fais ton émaillage Aline quand tu fais ton émaillage sur ces pièces qui ont été juste pré-cuites enfin qui ont subi la première cuisson est-ce que dans ta tête tu vois déjà le résultat d'après cuisson parce qu'il y a un truc qui est assez faux on va vous montrer tout à l'heure les images c'est que quand on voit la pièce émaillée mais pas encore cuite à 1300 elle n'est pas du tout colorée et après le résultat il faut imaginer il faut oui il faut un peu de l'imagination un peu de et bon parfois on est déçu puis parfois au contraire on a des fois des surprises et on a beaucoup de surprises beaucoup de surprises on a fait l'intérieur le côté étanche ça sèche instantané la terre absorbe l'eau et donc ne retient plus que l'émail c'est une poudre d'émail après on se donne un exemple ça c'est les pigments alors ça c'est l'oxyde de fer rouge mais en fait ça ne va pas donner du rouge ça va donner du bleu à la cuisson à 1300 degrés ça se transforme voilà tu vois là tout va se révéler après donc le blanc c'est quoi le blanc c'est un petit peu de cendres donc ça va faire des petits mouchetis blancs sur un fond noir là le ça c'est du fond noir le jaune ça va devenir brun noir je peux aller montrer la photo c'est vraiment ah ouais c'est vraiment juste en surface en surface alors en viens juste parce que ici on se rend vraiment compte c'est le four il a été rempli ça c'est avant l'émaillage la première cuisson la photo du dessous c'est une fois que c'est émaillé mais que ce n'est pas encore cuit alors par exemple vous voyez ici ça c'est jaune ça c'est blanc et puis les mêmes pièces on les retrouve une fois que ça a été cuit regardez ce qui était jaune est devenu complètement marron ce qui était blanc est devenu bleu c'est vraiment impressionnant lors de la cuisson les couleurs se révèlent je dis encore un petit coucou à Juju qui nous dit cet homme est un livre ouvert il devrait donner des cours et faire des stages je ne sais pas peut-être ça se fait de temps en temps avec les enfants surtout nous on travaille mais avec les adultes il faudrait de la place on ne peut pas tout faire non plus non mais la mairie nous l'avait proposé quand il y avait monsieur Olivier on devait avoir un atelier on peut toujours se dire pourquoi pas Anne-Marie nous dit c'est trop beau enfin un vrai presse-agrume ça c'est pour toi excuse-moi j'irai vous voir nous dit Magali Magali Laurent qui viendra vous voir bonjour après la plaque Corse en octobre nous irons chercher un presse-agrume j'adore amitié depuis le Cher et pour les jeunes qui veulent faire ce beau métier quelle est la formation Magali ? il y a des grandes écoles sur le continent celle-là elle est du Cher ? non c'est quelqu'un d'autre Magali qui est une formation les Beaux-Arts moi je dis CNIFOP dans le Béry CNIFOP dans le Béry CNIFOP dans le Béry Saint-Amant-Puisay voilà Saint-Amant-Puisay la Puisay c'est une région de terre donc ils ont créé une école qui est vraiment au top à Antibes aussi oui il y a une école qui vient au printemps des potiers et venir un peu apprendre chez un potier de la région pour voir si on est fait pour ce métier c'est peut-être envisageable aussi c'est comme par ça qu'il faut peut-être commencer des gens qui veulent essayer voir si ça accroche super félicitations nous dit Antoinette c'est magnifique cette émission merci de nous faire partager ce savoir nous dit Janine merci Janine Bernardade nous dit bonjour Sandy bonjour de chez moi ça fait du bien de rien Sandy Maïté nous dit bravo pour eux salut à moi Jean-Marie depuis Toulon Jeff Biakogne bonjour très intéressant un petit coucou à Aline et Thibault qui m'ont offert la première médaille féminine lors d'une épreuve de planche à voile tu en parlais tout à l'heure en 1982 ça ne te rajeunit pas mon ami Shérif qui nous dit bravo et Sandy qui dit qu'elle va venir aussi Joanne qui dit qu'elle va venir aussi Félicie qui dit Félice qui nous embrasse qui va sûrement venir aussi il va y avoir du monde excuse moi on vous retrouve tout à l'heure vas-y je vais vous montrer ce qu'on fait avec des produits locaux c'est de la cendre d'eucalyptus c'est à dire que j'ai des amis qui ont des eucalyptus qui taillent régulièrement qui me donnent les feuilles je les brûle et ensuite je les lave et je les tamise et cet eucalyptus donc il va donner encore une autre couleur c'est ce que nous montrait Aline tout à l'heure c'est à dire on met un peu de cendre sur je ne sais plus où elle me l'a montré je vais le retrouver c'est ici hop je pose ne bouge pas Aline il y a marqué ne pas toucher je touche quand même voilà c'est ça la cendre ça c'est de la cendre de lavande qu'on a alors la cendre de lavande elle vient de elle vient d'un pays de lavande qui est de Provence en fait mais la technique c'est la technique de la même que la cendre d'eucalyptus est-ce que tu as de la cendre d'eucalyptus utilisée Aline quelque part le chat attention ça touche d'accord il est cassé ça c'est de l'eucalyptus presque pur ça c'est de l'eucalyptus presque pur avec un peu de silice et fondu à 1300 et c'est beau c'est une belle glaceur qui c'est qui a cassé ça ? il est resté collé j'en avais trop mis de l'émail donc il a... il te l'a dit Thibaut moins d'émail après ça colle et ça casse je récupère le téléphone voilà bon moi je voudrais je voudrais juste faire un petit coucou alors le premier four vous l'avez vu il est là il est électrique il est assez simple entre guillemets excuse-moi par contre celui-là c'est quand même voilà alors ça ça c'est une fabrication qui est artisanale on a eu grâce à notre association de potiers il y a une vingtaine d'années 25 ans on a eu la possibilité de recevoir un ingénieur thermicien qui nous a fait évoluer dans notre pratique de cuisson et qui nous a proposé donc un stage de conception et de fabrication du four et de cuisson alors là on voit c'est lui qui a tout soudé ici les brûleurs avec mon avec mes petits outils donc j'ai j'ai acheté le plan et j'ai construit le four donc il est évident que je n'ai pas fabriqué les brûleurs non mais il a fallu les positionner fabriquer tout le contour et ce qui est intéressant dans ce four c'est que c'est un c'est un flamme renversée c'est à dire que la flamme donc sort du bas de ces brûleurs qui sont là des quatre brûleurs qui sont à la base elle part en biais comme ça et elle monte elles sont en plus tournantes c'est à dire que la flamme on l'a dirigée et ensuite elle est obligée de redescendre par ici par la cheminée qui est là écartée visement la cheminée voilà bien joué voilà et la cheminée donc elle va ressortir par le dessous du four elle va ressortir ici par derrière pour aller au dessus du toit et c'est avec ton brûleur là-bas la sortie de la cheminée que tu vas régler plus ou moins la température le réglage il se fait il se fait naturellement avec la pression du gaz mais il se fait aussi avec l'ouverture de la cheminée le moins tu laisses sortir le tirage le tirage en fait c'est ce qui donne l'oxygène à ta flamme voilà le tirage en fait il va il va donner aussi la quantité d'oxygène que le four va absorber c'est à dire que plus on ouvre plus il y a de l'oxygène qui rentre plus on ferme moins il y a de l'oxygène parce que notre notre technique de cuisson voilà on est en technique de réduction ça c'est Aline voilà de réduction c'est à dire que au lieu d'avoir une belle flamme bleue comme on a sur un brûleur de cuisine nous on a une flamme qui est noire et en fait c'est ce qu'on appelle la réduction c'est à dire qu'on va enlever de l'oxygène pour volontairement avoir une mauvaise cuisson dans le four c'est un peu subtil mais en fait quand le four est en manque d'oxygène du coup c'est ce qui nous permet et en fait c'est ce manque d'oxygène qui va apporter les couleurs et surtout qui va donner le brillant le brillant aux couleurs on peut le voir le brillant des couleurs moi je voudrais bien voir quelques produits finis voilà alors ça ça c'est le jaune ça c'est les coupettes de Jacques non ça c'était quelle couleur au départ ça c'est cobalt moucheté oui mais au départ ça c'est le jaune c'est ça voilà tiens voilà à 1300 c'est dingue parce qu'il y a quand même 10% d'oxyde de fer jaune donc il y en a beaucoup donc voilà ça c'est le ça trompe mais c'est une émail très ça c'est toi qui les as fait autour c'est pas du moulage oui c'est des coupettes c'est des coupettes pour une copine ça c'est alors là il y a un mix des fois il y a des restes qui tombent dans le ça c'est un céladon pardon c'est l'adon ah si c'est l'adon c'est l'adon tu veux pas mentir plus sur le céladon ça c'est un émail chinois d'accord ça s'appelle le céladon c'est un émail chinois et lui c'est le et ça c'est un émail qu'on a fait avec l'oxyde de cobalt plus un peu de fer il y a du noir oui aussi il y a le fer jaune là au fond voilà c'est une amie ce qui est intéressant c'est qu'on peut superposer plusieurs couleurs de manière voilà là on voit que le noir est dessous on a mis du donc du cobalt par dessus ici vous voyez il y a même un petit peu de cobalt aussi à l'intérieur et bon quand on fait un service en général on essaye de d'avoir une uniformité quand on fait des pièces plus artistiques on peut on peut se permettre voilà ça ? oui ça c'est un beau pichet je l'ai gardé parce que ah d'accord quand ça te plaît vraiment que tu as un lien affectif tu le gardes au bout d'un moment au bout de 40 ans ça va faire pas mal de pichiers à la maison je me fais engueuler oui mais ça voilà des rouges de fer comme ça on peut être content à un moment donné on en parlait déjà hier on en parlait déjà hier on a la partie où on essaye de faire des pièces quand même en assez grande quantité de manière assez rapide parce que il faut répondre au marché il y a des fois on fait des pièces où on veut se faire plaisir comme ce pichet c'est quoi le réglage comment on trouve le réglage entre l'artistique pure et le coup de coeur non parce que parfois il y a des pièces tu après tu es attaché je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas trop quoi répondre moi si je m'écoutais c'est sûr que je garderais beaucoup de choses mais heureusement Thibaut est là il nous empêche de garder tout si tu veux c'est une progression dans le travail aussi voilà donc il y a le cobalt il y a le cuivre il y a le fer jaune qui est là bas et puis par dessus il y a encore un peu autre chose c'est beau parce que c'est très délavé c'était des fonds de bassines que j'ai posé petit à petit tu t'attendais à ça comme résultat non là par contre c'était vraiment on se dit je teste et je verrai bien ce que ça donne du coup je l'ai gardé celui-là aussi tu ne le vois pas alors ça par contre on parlait tout à l'heure de l'estampage on voit c'est passé à la machine à pâte voilà donc on voit la trame du tissu le tissu de la poste c'est ça le tissu de la poste c'est ce qui a été estampé non mais bon après c'est sûr c'est pour ça comme il a des séries c'est quand même plus facile à vendre qu'est-ce que les gens qui viennent ici on va le dire beaucoup durant la saison estivale beaucoup de touristes ils cherchent quoi comme pièce c'est quoi la demande c'est le cendrier c'est le vase c'est le il y a les gens qui cherchent vraiment l'utile et puis il y a les gens qui cherchent l'originalité c'est ça que je voulais savoir on cherche un produit à utiliser voilà ou un produit à exposer quand on vient ici il y a des gens oui qui cherchent vraiment que les choses des fois qui me disent il n'y a pas assez de choses utilitaires moi je veux un vrai saladier dans lequel je mettrai ma salade voilà et d'autres la pièce originale donc Thibaut a sa carte à jouer avec justement ses trucs ses pliages montre nous le cocotte la cocotte ne casse rien Aline je vais me faire crier par Thibaut ça c'est une des créations de l'an dernier elle sortira dans les rouges ça sortira au bout du compte ça sera de cette couleur là un peu et là voilà elle est juste biscuitée et c'est sûr que c'est biscuité c'est juste première cuisson moi je suis obligé de temps en temps première cuisson 1000 degrés biscuitée deuxième cuisson 1300 on y arrive petit à petit ça je voulais juste vous montrer ça parce qu'on va peut-être se demander ça c'est marrant en fait ça ce que vous êtes en train de regarder c'est des témoins de température c'est à dire que quand on met les pièces dans le four version 1300 degrés en fait on pose ici on pose ici cette petite chose juste là bon alors pourquoi on la met là tout simplement parce que comme c'est un four à cloche ça ça va descendre et ici on va sur ce petit oeilleton ce petit oeilleton qui va viser pile sur les deux petits témoins et on appelle ça des montres c'est ça Aline on appelle ça des montres et en fait en regardant ce témoin parce qu'à partir d'une certaine température tout se ressemble c'est tout de la même couleur en regardant bien on va voir ces témoins vont commencer à s'affaisser et c'est en fonction de la forme et de l'affaissement de ces deux témoins qu'on va savoir un peu plus précisément la température du four à cet endroit parce qu'il y a deux sondes il y a une sonde en bas et une sonde en haut qui nous donne la température en bas et en haut Thibaut mais par contre la température au milieu c'est avec le petit oeilleton et c'est au jugé à l'oeil je crois qu'il va pouvoir ouvrir un atelier c'est mon but il n'y a pas compris Thibaut donc mon but c'est de souffrir l'atelier hier je voulais devenir coutelier du côté d'Ajaccio aujourd'hui je deviens me potier il va falloir reprendre des cours pour le tour quand même ça c'est pas gentil c'est pas gentil il va falloir prendre des cours mais je vais me mettre avec Aline en stage pendant 2-3 ans l'assiette de naissance ah oui avec le prénom bien sûr il y a Shérif qui nous fait un coucou qui nous dit bien bravo un petit coucou encore à Aline un coucou de Johan Coste un bonjour c'est magnifique nous dit Valérie c'est très intéressant nous dit Lisa merci c'est magnifique nous dit Florence Weiss à qui on fait coucou Béatrice Mazala vraiment magique ce sont des passionnés coucou Béatrice Mazala du Pôle emploi de Bastia Gérard Huilabroune nous dit aussi bravo merci 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 Thibaut merci Aline de nous avoir reçu dans votre atelier et si on allait se dire au revoir depuis la boutique comme ça on voit des produits finis et puis comme ça on peut dire aux gens que oui ils peuvent venir ici pour découvrir vous recevez dans l'atelier de temps en temps comme oui je suis même pas un privilégié c'est ça qu'il est en train de dire non non c'est vrai on explique peut-être un peu moins parce que si avec chaque personne tu prends 30 ou 40 minutes il n'y aura plus trop de temps pour faire le reste voilà ceci étant l'été il y a aussi beaucoup de monde qui viennent dans l'atelier c'est aussi ça que cherchent les gens venant ici c'est à dire ce lien c'est à dire ils sont dans la partie boutique mais ils savent qu'à 10 mètres il y a l'atelier et ce qu'ils achètent là ils voient directement comment ça a été fait ça n'a pas été importé de Chine c'est fait sur place et c'est fait avec les... voilà trop beau nous dit Sarah merci tout à fait il connait parfaitement nous dit Josette je ne sais pas si tu dis et Gérard nous dit aussi bravo la boutique est formidable et le monsieur fait les envois sur le continent exact exact les gens se vendent mieux que toi non non parce qu'en fait nos clients qui nous commandent souvent des plaques ou des tasses ou des objets repartent au bout d'une semaine donc nous on n'a pas le temps en une semaine de fabriquer tout ce qu'ils veulent et de cuire voilà donc en fait on fait énormément d'expéditions dont ces fameuses plaques avec les numéros pour les déventures de portail soit les numéros soit là vous avez un exemple avec l'étui avec le Thibault je te le dis simplement c'est le moment de te vendre dis que tu as un site internet que tu as une page facebook et que si on a envie poterie du prat tout simplement et puis je pense qu'on est si vous tapez poterie corse on est sur la première page normalement méfie toi que bientôt je lance le mien à l'atelier donc ceci étant oui ils ont une page internet ils ont une page facebook ils ont tout ça on a aussi une page facebook qui s'appelle tout simplement création contemporaine de Ceramique Corse 4C tout simplement et si on a envie on peut retrouver tout ça si on est sur le continent et qu'on ne veut pas se rendre sur place on peut même se faire expédier on peut commander aussi en envoyant tout ça en l'assurant parce que malgré tout ça reste fragile ça reste fragile on n'enverra pas des services d'assiettes mais il y a Florence qui en profite excuse moi il y a Florence qui nous en profite vous pouvez me donner le numéro je voudrais avoir un devis Florence qui est plus celle dans la cuisine mais Florence ce que je te propose c'est d'aller directement sur la page facebook de l'atelier rappelle nous la page facebook c'est ou alors le site internet c'est facile le site internet c'est poterie du pratut point point non il y a un point quelque chose point faire merci Aline on sent qu'il y avait un doute chez Thibaut montre moi montre moi oui non attend point com bravo bravo Aline poterie du pratut point com tout accroché si vous voulez en savoir plus merci Thibaut de nous avoir reçu merci Aline de m'avoir fait découvrir mon incompétence notoire en matière de poterie oui je crois qu'il va falloir que je revienne oui il y a juste les oursins qui sont là ah oui les oursins qu'on avait vu tout à l'heure en moule les portes les fameux portes cure-dents voilà ils sont là et voilà j'ai fait une bêtise c'était le moule et je récupère hop les cure-dents je les remets dedans et ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure on voit le produit fini merci de nous avoir reçu n'oubliez pas poterie du prat c'est à Moriagne c'est sur leur page facebook et leur site internet nous on va continuer notre semaine thématique sur les métiers d'art hier acier ce matin poterie cet après-midi cet après-midi Laurent on va où ? on va faire de la ferronnerie on va être du côté de Venti je ne sais pas si tu connais ce village on va faire de la ferronnerie d'art avec Patrice Renard qui se trouve que vous connaissez bien et qui se trouve lui aussi sur la commune de Venti merci de nous avoir suivis ce live est à partager sur notre page facebook vous pouvez le retrouver et il sera dès ce soir sur notre chaîne youtube merci et à tout à l'heure depuis Venti Zerich merci